Bonjour ! Dans cette première vidéo qui s'adresse vraiment à ceux qui viennent de commencer la musique, on va simplement essayer d'approcher la chose en jouant des noirs sur un métronome. Alors tout de suite je vais placer un métronome, pas sur des noirs justement, mais sur des croches. Donc ce qu'on appelle programmer le métronome à la croche. Je vais prendre un tempo médium, 90 à la noire, et première chose à faire, on va essayer de taper simplement dans ses mains sur le métronome à la noire. Donc c'est taper des coups réguliers. Alors le métronome, j'ai mis une mesure à un temps avec deux sons, ce qui fait que ça va sonner comme ça. Je vous conseille de faire ça debout, éventuellement de marcher sur place. On essaye de sentir le truc, et on tape dans ses mains. Alors dans un premier temps, on ne se préoccupe pas du tout du nombre de temps, etc. Simplement, on met le métronome et on essaye de simplement taper dans ses mains. Sur la note aiguë du métronome, on fait TITTO, TITTO, et on tape sur le TIT. Voilà. Alors évidemment, j'ai pris 90. C'est intéressant de rendre le métronome plus lentement, plus rapidement, et vous allez vous apercevoir qu'il y a des tempos que vous sentez mieux que d'autres. Évidemment, il va falloir essayer d'élargir ce champ de confort, et sentir cette pulsation dans un champ de métronome le plus vaste possible. Deuxième phase, on va essayer de créer une mesure en comptant les temps. On va grouper les temps par quatre, en comptant simplement avec la voix 1, 2, 3, 4 sur les battements de métronome. Pareil, je prends le temps de sentir ce balancement. Je place ma pulsation. Tout ça sans forcer. Et je compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors évidemment, dans le processus, il y a des moments où vous les sentir, où vous ajustez. Le travail, justement, là, c'est ces micro-ajustements qui vont vous permettre de renforcer ça. Donc, il ne faut pas les craindre, ces ajustements. D'accord ? Donc, ce n'est pas parfait tout de suite. Il faut le temps. C'est une sensation. Il faut rentrer dedans. Et c'est comme ça que vous allez développer le truc. Insistez. Il ne faut pas faire ça deux secondes et puis bye-bye. Donc, là, on reste un certain temps là-dedans. Et à un moment donné, on va sentir cette pulsation. Et on va se sentir bien dedans. On va même danser dessus. Donc, il faut arriver au stade où on se sent bien. C'est ça qui est important. Alors, après, et là, on va être plus spécifique au batteur, on va créer un rythme à partir de ces croches-là. Alors, pour n'importe quel instrumentiste, il s'agit de prendre simplement un motif qu'on sait jouer, même s'il est ultra simple. Et même, il faut qu'il soit ultra simple. Et on va essayer de travailler uniquement l'aspect stabilité du truc, rester sur le métronome, le mettre en boucle et être capable de jouer un ostinato stable avec le métronome. Donc, là, le rythme qu'on va créer, il va être composé de trois sons de batterie. La grosse caisse, poum, la caisse claire, ta, et le charleston, ti. Donc, il s'agit de faire simplement, poum, ti, ta, ti, poum, poum, ta, ti, poum, ti, ta. D'accord ? Et je vais le faire avec le métronome. Donc, je vais le chanter. Pareil, je me mets dedans, je tape dans mes mains, et la voix va chanter le rythme. Alors, comme il y a un problème de coordination pour les batteurs en plus, vous verrez que dans la vidéo où je joue à la batterie, je construis le rythme petit à petit. Je commence qu'avec le charleston. Après, je rajoute la grosse caisse sur le 1, poum, ti, 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 poum, ti, ti, ti. Après, je rajoute la caisse claire et la grosse caisse petit à petit. Utilisez vos oreilles, volontairement, je ne l'ai pas écrit. Essayez de le chanter, et vous verrez que quand vous arrivez à le chanter sur le métronome, ça va être beaucoup plus facile de le jouer. Donc, prenez votre temps, chaque étape, l'une après l'autre. Ce sont des choses qui se construisent. Il faut prendre le temps de le faire, tranquillement, en respirant bien, en étant bien stable. Et vous verrez que ça viendra tout seul. À bientôt. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501